Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième section du châle licorne et je vais commencer cette vidéo par un dessin avec la suite du schéma. J'ai voulu ajouter une petite pointe au centre du châle car j'ai déjà une idée d'embellissement à ajouter, je vous montrerai ça dans une vidéo sur les finitions. Et pour cette deuxième section, je prévois à nouveau des rangs ajourés et du point de jersey, et j'ajoute quelques rangs de points mousse pour apporter un peu plus de relief. Je vous invite à regarder la première partie du châle si vous ne l'avez pas déjà vu, car nous reprenons aujourd'hui le tricot au 125ème rang et nous avons 62 mailles sur nos aiguilles. Je vous affiche les explications sur l'écran afin que vous puissiez voir toutes les étapes de réalisation. Alors pour commencer, vous allez tricoter 4 rangs au point de jersey en augmentant d'une maille en début des 2 rangs impairs pour obtenir un total de 64 mailles. Je vous rappelle aussi qu'il y a une maille lisière en début de rang qui est glissée, et la dernière maille du rang est tricotée à l'envers tout au long du châle. Ensuite, vous tricoterez 4 rangs au point mousse, puis 2 rangs au point ajourés, les mêmes que dans la première section, et à nouveau 4 rangs au point mousse. Ensuite, vous allez effectuer quelques diminutions sur du point de jersey et du point mousse. Je vous montre ici comment faire. Il s'agit en fait d'un surjet simple qui est réalisé juste après la maille lisière. Le reste du rang est tricoté à l'endroit, à l'exception de la dernière maille. Voici les étapes à suivre pour passer de 64 mailles à 60 mailles. Vous allez donc faire 2 diminutions sur du point de jersey et 2 diminutions sur du point mousse avec un total de 8 rangs. Vous allez ensuite tricoter à nouveau les rangs à jouer, et diminuer encore 2 mailles sur 4 rangs de point mousse. Voici le résultat que vous obtiendrez. On voit bien la pointe qui est formée grâce aux augmentations et aux diminutions. Et pour finir cette deuxième section, vous tricoterez le reste tout droit, sans augmentation ni diminution, de la manière suivante. Il s'agit de tricoter 4 rangs au point de jersey, 4 rangs au point mousse et 2 rangs ajourés. Puis 4 rangs au point mousse, 4 rangs au point de jersey et à nouveau 2 rangs ajourés pour obtenir une symétrie. Comme chaque semaine, vous pourrez consulter les instructions sur l'article Facebook que je vous partage en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 20h pour la section numéro 3. Je vous souhaite un bon tricot à tous ! ... 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